TAC, bienvenue sur toujours le cours innovation SHS automne 2017, débriefing de la séance 1. Rappelez-vous, la semaine dernière je vous ai posé plein de questions, notamment sur l'organisation du cours, sur présentez-vous, donc là vous avez eu pas mal de réponses, 24 réponses, vous êtes 60 quand même enregistrés, j'ai qu'un tiers de réponses. Je suis un peu transparent là, bon je vais laisser la transparence, je vais pas refaire le réglage, il est tard. L'innovation c'est quoi ? On verra qu'il y a des réponses à la fois dans le forum mais aussi dans le questionnaire, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai raté un truc mais vous avez répondu à la fois dans le forum et dans le questionnaire, et une vingtaine à répondre autour de ce que vous attendez autour du cours. C'est pas assez, il y en a qui sont à la bourre, il y a deux tiers qui sont à la rue, ça va pas du tout là. Pour ceux qui ont bossé, très bien, des super réponses, des nouvelles aussi sur le flux Twitter, vous avez vu quand on était sur le blog maintenant, vous avez sur la partie droite de l'écran un flux Twitter, et j'avais dit le premier qui tweet avec le hashtag A17, il a gagné un bouquin, et bien c'est le Robin Donnet, alors on s'est raté avec Robin, mais il est quand même venu chercher, chose première, chose due, son bouquin, félicitations Romain, j'étais pas là, mais félicitations. J'espère que tu as avancé sur le petit bouquin de Michel Serres. D'autres choses sur A17, à Boubacar. Est-ce que c'est vrai que ce cours passe à distance ? Boubacar il débarqua. Eh oui, le cours est à distance. Est-ce possible de venir rencontrer ? Oui, vous pouvez venir, on peut venir au Quai 43, ou si vous tournez par là sur le campus, vous allez me voir de temps en temps, je suis quand même pas tout le temps sur la doigt, je suis aussi à ROC, je suis un peu dans les UTR, mais des fois je suis sur la doigt. Alors on fait un truc sympa les autres années, quand on se croisait, les étudiants me croisés en vrai, on fait « Ah, vous existez en vrai ? » Ben oui, j'existe en vrai. On se fait un petit selfie, hop, et comme ça on le tweet. Voilà. Donc on ne sait pas, c'est pour montrer que je suis un vrai, vraiment pas que de la vidéo. Autre intérêt du Twitter, donc vous avez bien aimé cette vidéo, et puis Luc Delabarandière, Brabander, excusez-moi, vous avez bien aimé, chaque année ça a fait le coup, c'est quelqu'un qui a des idées nouvelles, c'est des discours que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude d'entendre, donc ça vous a plu. Ce n'est pas parce que ça vous a plu, il faut bosser autour aussi un peu. Question plus administrative qui revient sur Twitter aussi, vous avez dit que vous étiez en contrôle continu. Heureusement que je ne donne pas la note de contrôle continu aujourd'hui, parce que les deux tiers n'ont pas la moyenne. C'est même quasiment zéro, donc il y en a qui sont un peu à la rue. Est-ce qu'il y a un contrôle final ? Oui, il y a un contrôle final, j'ai les dates, c'est le mercredi 20 décembre, ça dure 1h30, ça commence à 9h45, et c'est dans l'amphi, dans l'amphi, dans l'amphi, astré 13, je viens d'avoir le mail, donc je vous donne l'information. Donc 20 décembre, 9h45, contrôle final, j'aime bien, alors au début vous allez râler, papier, 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 je vous pose des petites questions de cours, et puis je vous poserai une question de réflexion par rapport à l'innovation, vous allez voir que dans la suite du cours, on va faire des études de cas, et pourquoi pas une étude de cas, ou de la réflexion par rapport à c'est quoi l'innovation, etc., etc., des choses qu'on aura vues, et le contrôle continu, ça compte pour 50% de la note finale, et 50% pour le papier en amphi, l'écrit en amphi. Voilà, donc si je reviens sur les forums, vous avez posé la question, qu'est-ce que vous attendez de ce cours par rapport à des différents thèmes ? Alors il y a les anciens, Julien, il a déjà suivi un cours, apparemment ça lui a plu de faire différemment, donc il revient refaire, c'est la méthode du cours qui intéresse le sujet aussi, n'est-ce pas Julien ? Julien, tu n'as toujours pas mis ta petite vignette. Victoria, Victoria, elle a un projet professionnel, donc elle fait ce cours-là par rapport à son projet pro, et ouais, pourquoi pas, on va faire plein de choses, alors on n'a pas à s'énerver sur le marketing, Victoria, mais effectivement, on enverra un petit peu d'innovation marketing, des cas d'usage. Clément, j'ai mis dans ma présentation, n'importe où, n'importe quand, tout à fait, et alors Clément, voilà, pourquoi j'ai récupéré ton message, parce que c'est le dieu sage, Clément, donc déjà il y a la vignette, bravo Clément, je n'avais pas essayé de faire comme à l'année précédente, voilà, on dit détente, on se la joue au coul, et puis on a laissé accumuler le boulot, et puis à la fin, on n'y arrive plus. Donc écoutez Clément qui vous dit, il faut bosser un petit peu chaque semaine, et ça se passera tout seul, ou presque. Merci Clément du conseil, j'espère que ça servira à tout le monde. Ensuite, il avait demandé la définition de l'innovation. J'ai eu plein de réponses, donc on a vu dans le questionnaire, plein de réponses, dans le forum aussi, il y a eu plein de réponses, donc en gros, j'ai eu plus de 20 réponses, si je prends le forum et le questionnaire. J'ai mis tout ça dans une moulinette qui s'appelle Nuage de Meaux, et ça va vous donner des... Je me suis gouré dans mes slides, j'ai laissé le Nuage de Meaux, j'aurais dû enlever. Si on reprend des décisions qui m'ont bien plu, j'ai bien aimé celle de Sarah, où on voit cette pauvre ampoule qui va se faire mettre sur le bûcher, parce que les bougies, elles ne sont pas d'accord avec elles. L'innovation, c'est d'aller chercher, c'est le fait de chercher à aller en avant, de progresser. Toutes les innovations ne sont pas... La voiture, c'est une innovation, il n'y avait plus de caca, les bousses de crottin dans les rues, au niveau de pollution, on peut se déplacer. Il y a eu un moment, ouais, ouais, forcément, ouais, ouais, progression, on progresse. Enfin, il y a des choses nouvelles, et il y a des usages. Vous savez, l'innovation peut être aussi vue comme une photo ci-dessous. On verra après, ça ouvre le débat, innovation et progrès. Est-ce que ça va toujours de pair ? L'innovation est-elle un progrès ? Alors, c'est quoi les critères du progrès ? on en reparlera après. L'innovation, c'est une découverte, plutôt dans le domaine de la science. Alors, là, c'est un peu restrictif, on verra, on va s'ouvrir les chakras par rapport à ça, qui permet de faciliter les activités de la vie quotidienne. Pas que de la vie quotidienne, ça arrive dans d'autres domaines. Donc, ça, c'était une définition. Une autre définition, c'est une notion confuse. Si tombe bien, Marois, on est là pour enlever la confusion. c'est la mise au point de quelque chose, la même chose, d'un prototype qui peut conduire éventuellement à une mise au point industrielle. L'idée, on fait un machin et puis ça marche, c'est industriel. Comment ça va d'ailleurs ? Un peu l'idée. Alors, j'ai repris toutes vos réponses, j'ai mis dans le machin un nuage de mots et ça me donne votre définition, donc toutes les définitions que vous m'avez données, ça donne ça. L'innovation, c'est quelque chose. Voilà. Ouais, d'accord, on n'aurait pas avancé. des idées, des exemples. J'ai vu qu'il y avait aussi des noms d'innovants, de prod, on m'a dit Léonard Vinci. Léonard Vinci, ça serait plutôt un inventeur qu'un innovant parce qu'il a trouvé plein d'idées, le parachute, le char, le machin, le truc sur ces technologies. C'était des idées. Est-ce qu'il y a eu appropriation et usage derrière la Renaissance ? Voilà, une piste. L'innovation des nouveaux savoirs, nouveaux domaines, technologie, il y a le mot qui revient aussi. On voit qu'on est dans une fac de science. Un peu de social aussi, quand même. Un peu de partage, d'innovation. L'innovation, c'est une innovation. Nouvelle, œuvre, chose. Alors, je vous ai mis des... Pour répondre à la définition, je vous ai mis de... Je viens de vous ouvrir un nouveau billet avec des définitions de l'innovation. Pour faire simple, l'innovation, c'est un processus qui part de la créativité, de l'invention, du prototypage, de la diffusion, de l'appropriation, de la massification. Et donc, tout ce cycle-là, c'est l'innovation. on va détailler ces différents types d'innovation. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, l'innovation, c'est un processus. La créativité fait partie de l'innovation et ce n'est pas une innovation. L'invention, s'il n'y a pas d'usage derrière, ce n'est pas une innovation. L'invention, s'il n'y a pas d'usage derrière, ce n'est pas une innovation. L'innovation, c'est un processus. On trouve une nouvelle chose, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'utiliser, une nouvelle façon de parler. Il y a un cycle d'appropriation, ça aussi, c'est super important. Comment se diffusent l'idée, comment c'est utilisé. Ça fait partie de l'innovation. Sans usage, il n'y a pas d'innovation. Et donc, tout ce processus-là de communication, de marketing, etc., ça fait partie de l'innovation. Et donc, c'est l'ensemble de ce cycle qu'on va voir sur les séances suivantes. Je vous ai demandé aussi d'aller voir ces fameuses vidéos. Je suis super déçu. Vous n'êtes même pas énervé sur les wikis que j'avais ouverts. Rien. Je me demande si c'est une bonne idée. Donc, pareil, quand je regarde les stats historiques des versions, c'est zéro. Vous n'avez pas bougé là-dessus. Est-ce que j'ai laissé trop de textes et vous vous dites que ce n'est pas la peine, je ne peux pas en rajouter ? Vous n'avez pas envie d'amener votre patch ? Je ne sais pas. Dites-moi dans les forums, dans les commentaires, sous le billet de blog, sous la vidéo. Dites-moi si ça ne va pas. Soyons innovants, trouvez un nouveau processus par rapport à ces vidéos. Parce que je les trouve super intéressantes. mais comment vous les approprier ? Comment vous allez discuter par rapport à ce contenu-là ? J'aimerais bien susciter ça. Dans les années précédentes, c'était pas mal sur le wiki. Cette année, c'est zéro. Donc, soit je vous ai demandé trop de trucs, soit vous n'avez pas compris, soit ça ne va pas, soit vous n'êtes pas bougé. Je ne sais pas. Dites-moi. Ah ! En parlant d'innovation, j'ai des boîtes qui utilisent Claroline, qui cherchent à recruter sur Lyon des étudiants en vacations. Alors, c'est un CDD, je ne sais pas, deux heures par mois, deux heures par semaine, je n'en sais rien, vous verrez avec eux. Contactez de ma part sophie, sophie, arrobas, effi, sior.com, les gens qui utilisent Claroline. Si vous sentez un peu d'attaque sur Claroline, répondez au truc. Si vous ne sentez pas d'attaque, mais vous avez du temps, vous avez besoin d'argent, venez me voir et puis on va vous former à la partie admin de la plateforme. Déjà, des étudiants chez nous qui font ça. Il y a des gens qui embauchent autour de la plateforme et il y en aura de plus en plus. Et c'est comme le cours, vous n'êtes pas obligé d'aller dans leur bureau pour bosser. Ils sont prêts à vous faire, vous pouvez bosser de la fac, vous pouvez bosser de mon bureau, vous pouvez bosser de chez vous, dans le TGV, comme vous voulez. Comme pour ce cours, vous pouvez les aider à distance si ça intéresse déjà. En fait, moi signe. Voilà, débrief de la séance. C'est fini. J'ai été trop long. 11 minutes, non, ça va. Allez voir les nouvelles définitions et puis je vous prépare la séance 2, elle est dans les tuyaux. Je suis un peu à la bourre. Vendredi, il est tard. Je vous fais ça demain matin. A plus.